Bonjour à tous et bienvenue à ce webinar Octopia. Aujourd'hui nos intervenants répondront à la question comment répondre aux nouveaux enjeux de la convenience grâce à la marketplace. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat, nous y répondrons à la fin de la présentation. Je vais maintenant laisser nos intervenants se présenter et introduire le sujet. Merci, bonjour à tous. Un grand merci pour votre participation à ce webinar au cours du quel Maxime Tassin et moi-même allons développer le sujet de la convenience qui est un sujet qui nous tient à coeur chez Octopia et on va vous expliquer pourquoi. Mais peut-être avant de commencer, Maxime, en quelques mots, qui es-tu et que fais-tu ? Bonjour à tous, merci Jérôme. Donc en quelques mots, moi j'ai rejoint l'aventure Octopia il y a un peu plus d'un an et demi maintenant en tant que directeur du business consulting chez Octopia et vous le savez maintenant peut-être ou pas, c'est pas le premier webinar ensemble, mon métier avec mes équipes c'est de pouvoir vous accompagner vous en tant que retailer, en tant que e-commerçant qui souhaite entrer dans l'aventure et participer à l'aventure de la marketplace pour vous accompagner sur les différents sujets, sur les différents métiers de la marketplace qui ne seraient pas totalement clairs pour vous, pour vous aider en fait à affronter ensemble les challenges qui pourraient s'offrir à vous et pour pouvoir faire venir mes experts pour vous challenger à la fois et définir ensemble la stratégie gagnante de votre marketplace. Donc effectivement une très belle équipe d'experts qui accompagnent tout au long de la vie de nos clients en amont des projets et puis même après les projets pour leur permettre de performer le mieux possible avec leur marketplace. Et moi-même donc Jérôme Bradillier, je suis responsable du marketing et de la communication chez Octopia. Alors on vous disait à l'instant la convenience, alors c'est vrai que je dois avouer je n'ai pas trouvé d'équivalent français aux termes de convenience. Parfois effectivement l'anglais nous réserve ces termes particulièrement puissants qui lui sont propres. C'est quoi ? C'est la praticité, c'est la disponibilité, l'hyper accessibilité, c'est tout cela que la convenience exprime et en fait que l'on retrouve aujourd'hui avec certaines entreprises que l'on vous a indiqué ici à l'écran, que ce soit Airbnb, Uber, cette commodité, vous êtes n'importe où dans le monde, vous avez besoin d'un transport, d'un taxi, vous pouvez le commander extrêmement simplement, même si vous ne maîtrisez pas la langue du pays, vous pouvez payer dans votre devise, vous êtes en totale sécurité parce que Uber va agir comme un tiers de confiance et donc extrêmement simplement, extrêmement facilement, de manière minutée puisque vous voyez votre parcours, vous êtes rassuré, vous allez pouvoir effectivement expérimenter une solution de transport. C'est vrai aussi pour Airbnb, vous pouvez commander partout dans le monde, vous avez profusion d'œuvres, que ce soit tout seul, avec des amis, en famille, vous allez choisir exactement le produit qu'il vous faut, à la période qu'il vous faut, vous aurez suffisamment de photos et là encore, peu importe que votre interlocuteur parle votre langue, agisse dans la même devise, etc. Vous allez pouvoir avoir une expérience de bout en bout extrêmement fluide. Et alors, on le voit à l'écran, il y a un certain nombre d'entreprises qui se sont imposées au cours des deux dernières décennies, qui ont rencontré un véritable succès en s'appuyant ou en développant cette nouvelle forme de commerce que l'on qualifie donc de convenience dans un monde de convenience. Pour moi, il y a deux caractéristiques majeures pour qualifier ces entreprises ou en tout cas sur lesquelles repose le succès de ces entreprises. D'une part, elles ont un pilier technologique, un socle technologique extrêmement puissant, robuste, escalable. Ça, c'est une caractéristique majeure. Et la seconde caractéristique, qui définit particulièrement ces entreprises, c'est le fait qu'elles s'appuient sur un écosystème de partenaires extrêmement vaste et qualifié. Puisqu'effectivement, en permanence, ils sont en train de scorer les logements, scorer les véhicules, les chauffeurs qui ensuite vont leur permettre d'apporter un service de qualité. Et oui, Airbnb n'est propriétaire d'aucun des logements, de la même façon que Uber n'est propriétaire d'aucun taxi et n'embauche aucun transporteur, mais il s'appuie sur cet écosystème de partenaires qui leur permet de se développer extrêmement rapidement et partout dans le monde. Donc, deux piliers, la technologie, le socle technologique très robuste d'un côté et la puissance d'un réseau de partenaires de l'eau. Très bien. Et donc, dans le retail, comment ça s'applique ? Quelles sont les conséquences ? Comment on le traduit pour le retail ? Exactement. La bonne question, c'est de savoir ce monde de convénients dans lequel on le vit aujourd'hui et qui est attendu par le consommateur, qui est, comme tu l'as dit Gérôme, je veux un peu, il faut être honnête, ce que je veux, quand je veux et où je veux. Comment ça se traduit très concrètement dans le monde du retail ? Eh bien, c'est assez simple pour le consommateur final. Je pense que tous ici autour de la table et derrière la caméra, vous avez pu en faire l'expérience. C'est pouvoir, typiquement dans le monde du retail, c'est pouvoir avoir et passer des commandes de produits, puisqu'on parle de ça sur Internet, où je veux, quand je veux, quel que soit mon device, sur un smartphone, sur une tablette, sur mon PC, que je sois dans le métro, que je sois chez moi, sur mon canapé ou en voiture. Voilà, je peux commander ça où je veux, quand je veux. Donc, aussi dans le retail, y compris de biens physiques, donc l'hyper-accessibilité des produits. Exactement. Le deuxième point, c'est pouvoir choisir les produits que je veux. C'est-à-dire que la notion de one-stop-shop dont on vous a déjà parlé prend tout son sens ici, c'est-à-dire que je veux pouvoir, quand je vais sur une marketplace, sur un site e-commerce, trouver toute la gamme de produits possibles dans l'univers dans lequel je suis. Là, on est pour toi qui le dire de la chaussure, je vais pouvoir trouver quasiment tout le monde de la chaussure sur ma page web. C'est-à-dire que le marketplace n'est pas, par essence, généraliste, c'est peut-être ultra spécialisé, verticalisé, mais il y a ce qu'on appelle la long-tel, qui est le propre de la marketplace, c'est-à-dire pouvoir proposer une offre très détaillée sur des catégories et avec aussi des critères de qualité qui correspondent au positionnement de l'enseigne. Exactement. Donc, le client final va vouloir avoir un choix quasi infini, on va dire, mais l'infini n'existe pas, mais un choix énorme de typologie de produits dans l'univers dans lequel il recherche. Le deuxième point, et on se rend compte, et vous le savez aussi, j'imagine, en nous regardant, c'est que le consommateur final, le client va vouloir avoir du prix. Il va pouvoir, il n'est jamais, il n'est qu'à un clic d'un site concurrent, donc quand il va sur votre site e-commerce, sur votre marketplace, il est très facile pour lui de pouvoir bencher, comme on le dit en mauvais français, le produit qu'il a vu sur un autre. Donc, en fait, il va vouloir être très exigeant en termes de prix, il ne va pas forcément vouloir le prix le plus bas, mais il va vouloir le bon prix. En tout cas, le prix va être un élément déterminant dans son acte de consommation. Un rapport qualité-prix en réalité. Alors, on pourrait craindre une hyper-volatilité, mais on le verra après. En réalité, il n'y a pas cette hyper-volatilité parce que la marketplace apporte un certain nombre de services, peut-être on y reviendra ensuite, mais effectivement, on doit être bon sur l'ensemble des critères. L'accessibilité, le choix, le prix. Exactement. Donc, on a dit accessibilité, le choix, le prix. Le quatrième, c'est l'expérience de livraison. C'est-à-dire que l'expérience de livraison, c'est le dernier step, la dernière action qui nous sépare le consommateur final du produit. Et c'est souvent une action ou un process qui peut être un peu compliqué. On a tous fait l'expérience. Et donc, là-dessus, le client est très vigilant aujourd'hui sur le fait que la livraison doit être sans couture, doit être propre, doit être de grande qualité. On doit pouvoir offrir au client final un choix de livraison. Que ce soit tous les fois possible, que ce soit du pick-up point, c'est-à-dire du point relais, du point retrait, que ce soit une livraison qui soit en express, que ce soit sur son lieu de travail, que ce soit chez lui. Le client, en final, va être très attaché à pouvoir choisir et changer même son choix de livraison en live, pouvoir traquer son colis. Donc, on doit offrir. Le client attend ça aujourd'hui, c'est comme ça. C'est cranter un maximum d'options pour la livraison, qu'il puisse pouvoir changer tant qu'il n'a pas reçu son produit. Y compris le retour, d'ailleurs. Parce qu'il y a l'expérience de livraison, il y a l'expérience de retour. En fonction des catégories, il y aura plus ou moins de taux de retour élevé, mais qui fait partie de cette expérience du Dasmine. Et enfin, le dernier point qui définit ce qu'on appelle la convenience dans le monde du retail, qui est ce qu'on appelle le parcours d'achat sans couture. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le client est sur votre marketplace et sur votre site e-commerce, il doit pouvoir rechercher son produit via un moteur de recherche qui est un performant, cliquer sur un produit avec un certain nombre de qualités de fiches produits, avoir des avis, pouvoir avoir un check-out très simple, pouvoir payer en plusieurs fois, que l'expérience globale d'achat, donc avoir la livraison, soit la plus simple, la plus fluide possible. Donc, on se rend compte en fait que dans le convenience que tu as décrit, Jérôme, appliqué au retail, il y a vraiment cinq facteurs de la convenience qui sont l'accessibilité, le choix des produits, des prix compétitifs, la qualité du prix, tu l'as dit, une expérience de livraison qui soit la plus fluide possible et la plus optionnelle, et enfin un parcours d'achat qui soit simple et facile. Alors, je me permets de glisser ici le fait qu'on a récemment réalisé une étude avec Ipsos dans plusieurs pays européens, avec dans chacun des pays évidemment un échantillon représentatif par la méthode des quotas, et c'est une étude qui est disponible sur notre site ou sur LinkedIn que vous pouvez retrouver et qui est très intéressante justement sur cette perception de la marketplace et particulièrement avec un focus sur la livraison, l'expérience de livraison, et elle est assez riche parce qu'on verra que cette préoccupation est transversale dans tous ces pays avec plus ou moins de vigilance ou d'importance. J'ai en tête notamment qu'en Espagne, les consommateurs, les clients sont prêts même à publier plus facilement sur un site si l'expérience de livraison est bonne ou à l'inverse n'est pas bonne, ce qui évidemment peut porter préjudice assez vite. Donc on a vu ces facteurs clés de succès et comment les marketplaces ont redéfini la convenience dans le monde du retail, et en fait ce que l'on peut dire c'est qu'aujourd'hui ce modèle marketplace est en train de gagner la bataille, ou en tout cas une bonne partie de la bataille du commerce, avec des croissances extrêmement fortes, en moyenne de 20% depuis 2015, avec des périodes d'accélération bien entendu pendant la période du Covid, mais pas de régression ensuite. Tout ce qui a été cranté, comme tu dis Maxime, tout ce qui a été acquis, la pénétration se confirme et on continue à améliorer la performance des marketplaces. En tout cas, elles améliorent leur performance. D'ailleurs, ça se traduit par une étude qui a été publiée il y a quelques mois par Gartner, qui disait que leur projection pour cette année, c'est que 75% des flux du e-commerce se fassent sur des marketplaces. C'est vrai que quand on regarde déjà le poids des grands leaders internationaux, très significatif, évidemment, on peut imaginer que ce 75% soit très vite atteint, en effet. Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, les cinq piliers d'inconvénients dont on a parlé aujourd'hui dans le monde du retail, et c'est ce qui explique pourquoi la marketplace est un succès, c'est parce que c'est la marketplace qui véritablement est le modèle qui permet de satisfaire ces cinq piliers d'inconvénients. J'aurais peut-être dû insister davantage là-dessus, mais pourquoi la marketplace est le modèle gagnant, et on voit les chiffres des carpenters qui le montrent, c'est parce que pour répondre à ces cinq piliers d'inconvénients qui seront tendus dans le retail, c'est la marketplace qui est le véritable modèle gagnant et qui permet à la fois d'avoir cette infinité de produits, d'avoir cette offre qui est compétitive, d'avoir cette livraison qui est facile avec des options, et d'avoir effectivement un parcours d'achat qui sera le plus efficace. Et on le voit, alors qu'effectivement, ça permet d'accéder à des nouveaux bénéfices, et notamment, comme tu disais, l'élargissement de l'offre, avec, tu as évoqué tout à l'heure, l'infini, il n'y a pas d'infini évidemment, mais une perception, parce qu'on peut aller aussi loin qu'on le souhaite, puisqu'on ne porte pas les stocks. Donc, un élargissement de l'offre, c'est le premier axe. C'est exactement ça. La marketplace, en fait, et les plateformes de convenience, comme on les appelle, qui sont en fait des marketplaces qui fonctionnent, qui ont réussi à atteindre une taille critique, en fait, qu'est-ce qu'elles permettent ? Elles permettent en fait un élargissement très important de l'offre. Plus de produits, avec plus de services également, et qui permettent d'avoir un meilleur prix. Le principe même de la marketplace, c'est, vous le savez, on fait venir, on in-board, on on-board plusieurs vendeurs qui vont vendre des produits sur la marketplace que vous possédez, et en fait, ils vont un peu se faire concurrence en posant des offres sur un même produit. Le principe même de la marketplace, c'est des offres qui viennent sur un même produit. Donc, naturellement, organiquement, les vendeurs vont venir un petit peu se batailler pour pouvoir proposer des prix qui soient les plus attractifs possibles, parce que vous allez internaliser la concurrence en faisant venir un maximum de vendeurs. Donc, les vendeurs vont arriver avec beaucoup de produits, vous ne portez pas les stocks comme tu l'as dit, donc c'est très facile pour eux d'arriver avec tout leur catalogue de produits. Ils vont se jouer un peu la concurrence sur certains produits en commun, et donc du coup, ça va tirer un petit peu les prix vers le bas. Donc, internaliser la concurrence, qui va permettre du coup d'améliorer la proposition de valeur en termes d'offres et de produits. Donc, on élargit la proposition de valeur, on l'améliore, plus de produits, plus de services, même une combinaison des deux, souvent, des prix qui peuvent être très compétitifs, parce que même si on ne fixe pas les prix sur le market test, quand on est opérateur, c'est bien le vendeur qui le fixe, vous pouvez créer une dynamique dont la résultante soit une très forte compétitivité de vos produits sur le market test. Et d'ailleurs, la plupart des market tests sont extrêmement compétitives sur les prix, mais aussi sur la qualité. Ce n'est pas le seul critère de compétitivité, la qualité des services, de la livraison des produits, etc. Le deuxième levier, parce que tout à l'heure, on l'évoquait rapidement, c'est le taux d'engagement des clients. On disait, il peut y avoir une volatilité, parce qu'on se dit, effectivement, tout concurrent est à un clic de ma plateforme. Et finalement, ce que l'on observe dans les chiffres, c'est que ce n'est pas le cas. Exactement. La force de la marketplace de convenience, comme on l'appelle chez Octopia, c'est qu'en fait, vous allez, en pouvant proposer un certain nombre de produits qui soient beaucoup plus longs que ceux plus nombreux, plus volumiques, que ceux que vous allez avoir dans vos entrepôts si vous n'étiez pas parti dans une aventure marketplace, c'est que vous allez pouvoir avoir cette fameuse long tail dont on parle beaucoup. Vous allez pouvoir devenir un one-stop shop, c'est-à-dire la plateforme, le site sur lequel vos clients vont venir pour pouvoir tout trouver dans l'univers de la chaussure, tout trouver le site de référence dans l'univers de la puériculture, dans l'univers de la jardinerie, du bricolage, etc. Donc en fait, les clients vont pouvoir tout trouver, ce qu'ils recherchent dans cet univers, sur votre site e-commerce. Vous allez du coup pouvoir devenir la marketplace de référence dans un univers donné. Et en fait, grâce à ça, vous allez constater, on le constate avec les clients qu'on accompagne, qu'il va y avoir un taux d'engagement, de répétition des achats qui va être plus significatif. Parce que vous allez pouvoir proposer un certain nombre de catégories sur lesquelles vous ne seriez pas allé en produit en propre, que vous n'auriez pas stocké parce que vous ne pouvez pas avoir 100% de réussite dans les produits que vous achetez, que vous stockez. Donc en fait, cette agilité en fait qui permet la marketplace va permettre de pouvoir proposer des produits qu'on appelle produits un peu chewing-gum, des produits complémentaires, des produits qui vont engager une répétition dans l'acte d'achat sur vos clients finales. Donc on observe en réalité une plus grande fidélité en rapport au retail et on est même évidemment en capacité de la quantifier puisqu'on est 13%. On a 13% de plus d'engagement ou de ce qu'on appelle le repeat purchase ou le taux de réachat 13% supérieur à celui du retail classique. Exactement. Et juste pour compléter ce que tu dis, c'est qu'il peut y avoir un effet sur le panier moyen qu'on peut voir, il peut y avoir une altérité, une différence à la hausse ou à la baisse, peut-être parfois un peu plus à la baisse si on moyennise tout ça, de panier moyen parce qu'on va sur des plus petits produits, la fameuse long tail avec la marketplace, mais on se rend compte que c'est totalement compensé par une augmentation forte de la répétition d'achat des clients. Alors ça c'est très intéressant. Troisième levier que l'on voit ici, c'est celui de la génération de revenus additionnels. Moi souvent je parle de volume ou de chiffre d'affaires incrémental. Quel est ce concept ici ? Donc le concept ici, c'est qu'en fait la marketplace est par nature plus rentable, entre guillemets, que tout ce qu'on constate nous de notre expérience sur Octopia par rapport à un site de commerce classique dans le sens où nous prenons une commission, c'est le modèle de base, nous prenons une commission sur les ventes qui sont réalisées par les vendeurs, les vendeurs tiers qui sont onboardés et qui sont listés sur notre plateforme. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en fait, si vous onboardez, vous embarquez des vendeurs internationaux, vous pourrez y revenir après dans la proposition de valeur Octopia sur votre marketplace, vous allez du coup pouvoir ce qu'on appelle monétiser cette base de vendeurs. Il y a plusieurs services que vous pouvez proposer en tant qu'opérateur de marketplace à vos vendeurs qui sont embarqués, que vous ayez 100, 200, 300, 1000 vendeurs. Plus vous avez de vendeurs, plus vous allez pouvoir monétiser cette base de vendeurs en proposant des services additionnels. Le service le plus connu, c'est ce qu'on appelle les produits sponsorisés et c'est les services de marketing. C'est de la visibilité. C'est de la visibilité. C'est-à-dire que les vendeurs vont, comme sur Google, comme sur des plateformes de moteurs de recherche, les vendeurs vont pouvoir acheter des packages de visibilité pour que leurs produits remontent haut dans les listes de réponses faites sur les moteurs de recherche. Donc plus de services qui vont générer des revenus incrémentaux. Mais est-ce qu'on n'a pas aussi ici une notion de cannibalisation ? Parce que moi, j'entends souvent le point remonté par des opérateurs ou futurs opérateurs market-less qui disent, oui, mais aujourd'hui, j'ai un cœur de gamme, 10, 15, 20 000 références, peu importe. Et demain, en référençant des vendeurs, en basculant vers un modèle market-less, est-ce que je n'ai pas un risque de cannibalisation de mon cœur d'offre ? Et finalement, je vais diluer dans cette nouvelle offre et je ne vais pas forcément générer du volume incrémental. Alors, c'est une très bonne question. Effectivement, c'est un point qui est souvent remonté. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, si vous ouvrez à l'aventure market-less, vous n'allez pas du tout perdre le contrôle. Vous allez pouvoir ouvrir la market-less sur des catégories de votre choix. Vous allez pouvoir réserver votre cœur de produit et votre cœur de gamme sur des produits uniquement qu'on appelle 1P, qui sont des produits en propre que vous allez traiter historiquement, comme vous le traitiez historiquement, du coup, sur des produits que vous achetez et que vous allez stocker. Ensuite, la manière dont vous allez faire remonter, apparaître les produits sur votre marketplace, c'est vous qui avez les clés, c'est vous qui avez la main là-dessus. L'algorithmie qu'il y a derrière la visibilité des produits aussi est à la main de l'opérateur qui peut donner plus ou moins de visibilité à ses propres produits. Donc, on oppose le 1P, mes propres produits, au 3P, faire partie des produits des vendeurs tiers. Et donc, là aussi, on a des moyens d'ajuster, même si ce n'est peut-être pas la finalité de la marketplace, mais en tout cas, c'est un moyen pour donner de la visibilité. Ce qui est intéressant dans la marketplace, c'est qu'on va pouvoir donner plus de profondeur à une gamme, vous êtes spécialiste, alors nous, on aime bien l'exemple du baby-care, la périculture, vous pouvez donner plus de profondeur parce que vous ne pouvez pas porter les stocks de toutes les références et donc, vous allez proposer une gamme complète et complémentaire de ce que vous avez aujourd'hui. Et puis aussi, ça peut être la marketplace, l'opportunité d'aller chercher des catégories nouvelles, périphériques du cœur d'activité de l'opérateur et le retailer aujourd'hui, qu'ils soient e-commerçants ou magasins physiques et ou les deux d'ailleurs. Et donc, d'aller explorer à moindre risque et à moindre frais, si je puis dire, puisque je ne porte pas les stocks, je vais solliciter des vendeurs, je peux faire rentrer, voir ce qui fonctionne, etc. Et ça, du coup, c'est ça, c'est le quatrième point de notre cercle vertueux qui est en fait, grâce à la marketplace, vous allez pouvoir outsourcer une partie de la complexité. Comme tu disais, Jérôme, la force de la marketplace est de se dire en fait, je peux aller sur des catégories sur lesquelles je ne serais pas allé dans mon e-commerce classique d'achat, de stockage et de revente beaucoup plus facilement vers ces nouvelles catégories parce que je ne vais pas porter le risque de stockage, je vais porter le risque de sourcing de ces nouveaux fournisseurs et d'un vendu. Donc en fait, la marketplace offre à un opératoire de marketplace qui pourrait très bien être vous, cette possibilité de pouvoir aller tester en fait très rapidement des nouvelles catégories et de voir l'appétence que mes clients ont vers ces nouvelles catégories. On peut tout à fait référencer 15, 20 000 produits finalement en quelques jours. Exactement. On peut faire un test, le mettre sur la page d'accueil, voir comment les clients réagissent et effectivement, c'est bien en connexion avec le reste de mon cœur de gamme. Si je suis dans la puériculture, on pourrait imaginer mettre quelques jouets, mettre peut-être de la déco de chambres d'enfants, etc., des livres, je n'en sais rien. Et donc petit à petit, effectivement, aller sur des catégories périphériques en externe. Parce que c'est vrai qu'on ne porte pas les stocks, on ne gère pas l'obsolescence, notamment quand on a des produits électroniques. Et puis la complexité puisque une grande partie du flux depuis le vendeur jusqu'au client final est assuré par le vendeur. La livraison, le retour, après il y a des subtilités avec le full-stream, on en a déjà parlé. Et globalement, dans la marketplace un peu classique qu'on lance aujourd'hui, la complexité de la livraison peut être portée à 100% par le vendeur. Très bien. Alors évidemment, la question derrière, c'est moi, si je devenais opérateur de marketplace, si j'arrive à faire passer le slide suivant, ça y est, et si vous deveniez donc une plateforme de convenience en introduisant le modèle marketplace en complément de votre modèle économique aujourd'hui, si vous êtes déjà un retailer par exemple, est-ce que c'est possible ? Alors oui, c'est possible, évidemment, on voit les croissances, on les a partagées avec vous, on entend aussi beaucoup parler de ces très nombreuses marketplaces qui se lancent aujourd'hui sur le marché, beaucoup d'effets d'annonces effectivement de par le monde parce que ce n'est pas une spécificité franco-française mais cela va bien au-delà des frontières, n'oublions pas d'où viennent Alibaba, Amazon, etc. et pour autant, il y en a assez peu qui réussissent véritablement cette transformation ou cette évolution vers le modèle marketplace parce qu'il y a un certain nombre d'écueils, il faut bien les souligner, et qui sont importantes à prendre en considération au moment où on souhaite se lancer. Le premier d'entre eux, c'est le challenge de l'intégration dans une architecture IT existante et très, je ne veux pas dire très souvent, mais parfois un petit peu dépassée, ça nous arrive de tomber sur des systèmes informatiques qui datent un petit peu. Donc déjà, il y a un challenge de l'intégration dans une architecture qui est déjà en place. Il y a le challenge du recrutement des vendeurs, tu l'as souligné tout à l'heure, ce sont eux qui sont le fuel de la marketplace puisqu'ils vont nourrir l'offre de la marketplace, sa compétitivité, la richesse de son offre. Et ça, c'est possible à partir du moment où on arrive effectivement à emborder un nombre suffisant de vendeurs et donc ça représente un investissement qui est loin d'être négligeable. Il peut y avoir des challenges de NBS, donc Net Promoting Score, notamment sur la livraison du last mile. Aujourd'hui, vous vous lancez dans l'univers de la marketplace, vous devez être au niveau des meilleurs du marché. Vos clients ne vont pas être tolérants parce que vous venez de vous lancer et que vous avez un niveau de service, de livraison qui va être dégradé par rapport à d'autres opérateurs. Donc dès le début, il faut apporter une attention particulière comme Maxime le soulignait tout à l'heure, à la qualité du livraison. Encore une fois, je vous invite à consulter cette offre, cette étude qu'on a menée avec Ipsos et qui est vraiment intéressante et de voir l'importance accordée par les clients à cette étape de la livraison à domicile. Il y a des challenges transfrontaliers. On évoquait tout à l'heure éventuellement la possibilité d'introduire des vendeurs internationaux qui vont venir enrichir l'offre, qui vont venir apporter de la compétitivité. Mais ça veut dire des traductions, des formalités administratives, etc. Donc il y a quelques challenges ici. Et puis, enfin, et peut-être c'est le point le plus important, la marketplace, c'est un métier nouveau pour les retailers. On n'est plus dans ces actions d'achat, de revente, très spécifique évidemment au retail. On devient un intermédiaire de confiance et plus nous qui réalisons le chiffre d'affaires, c'est le vendeur qui vend directement à un client final auquel il va livrer. Et nous, on va jouer ce rôle d'intermédiaire d'opérateur de confiance comme je le disais dans la captation des flux financiers, le cantonnement, le paiement du vendeur une fois que la transaction a bien été réalisée. la mesure en permanence de tous les flux, qu'ils soient d'informations financières, logistiques, etc., de façon à garantir l'expérience la plus fluide comme on l'évoquait au tout début. Et donc ça, ce sont les principaux écueils auxquels sont confrontés les nouveaux opérateurs de marketplace. Évidemment, il y a une solution pour tout cela, il y en a qui arrivent très bien et nous, nous avons dans la solution, la globalité de l'offre Octopia, une réponse pour chacun de ces points et accompagner nos clients. Exactement. Donc du coup, là l'idée c'était de vous montrer face à tout ces challenges que tu mentionnes, Jérôme, comment nous, Octopia, l'équipe de business consulting, mais également les équipes techniques et IT qui vous accompagneront si vous décidez de vous lancer dans l'aventure de la marketplace avec nous, c'est de montrer comment Octopia peut vous permettre d'avancer et d'être le bon partenaire pour vous lancer dans cette aventure d'un marketplace. Le premier point, c'est qu'en fait, Octopia peut vous permettre de vous donner accès et de vous rendre accessible à une plateforme technologique extrêmement robuste. C'est une plateforme technologique qui est déjà éprouvée sur plusieurs dizaines de clients qui sont déjà connectés à notre plateforme technologique donc elle est éprouvée, elle est robuste et totalement scalable. Là-dessus, c'est l'une des grandes forces d'Octopia mais surtout le point de différenciation qui est très fort dans la plateforme d'Octopia c'est qu'elle est déjà nativement connectée à plus de 160 partenaires. Quand on dit des partenaires, ça peut être des partenaires techniques, ça peut être des partenaires logistiques, on a plusieurs dizaines d'opérateurs logistiques qui sont déjà nativement connectés à la plateforme. Ce sont des intégrateurs ou des intégrateurs ou des intégrateurs c'est-à-dire ceux qui font le référencement des vendeurs et qui permettent une connexion plus simple de ces vendeurs à votre plateforme. Ils sont déjà nativement connectés à cette plateforme donc vous avez déjà un écosystème de partenaires qui va vous permettre d'accélérer dès le lancement. C'est bien ça ? C'est exactement ça parce que la plateforme Marketplace en tant que telle elle est juste stricto sensu elle n'est pas suffisante en fait pour animer une Marketplace. Vous allez avoir besoin de brancher, de connecter ce cœur du nucléaire à un ensemble d'écosystèmes. Ça prend toujours énormément de temps. Il faut identifier les bons partenaires, il faut faire les développements. La force d'Octopia c'est que notre plateforme, notre cœur de plateforme Marketplace est déjà connecté à un écosystème business en fait qui va vous permettre très rapidement de pouvoir piloter, animer et driver votre Marketplace. Alors évidemment s'il y a d'autres partenaires vous pouvez les connecter aussi à cet écosystème. Imaginons que vous avez un transporteur spécifique ou dans une géographie particulière mais il y en a déjà de facto un certain nombre qui sont connectés. Quel est le deuxième pilier ? Le point peut-être le plus, selon moi en tout cas le plus intéressant qui nous différencie le plus d'un écosystème de la Marketplace et dans les fournisseurs de Marketplace tel qu'on pourrait se décrire de manière un peu caricaturale c'est en fait l'accès à une base de vendeurs qualifiés. Un des mantra chez Octopia souvent c'est qu'on dit que la technologie dont on a parlé est absolument nécessaire pour lancer la Marketplace mais qu'elle est absolument insuffisante. Si aujourd'hui vous lancez dans l'aventure une Marketplace vous partez qu'avec une solution technologique logique ça ne va pas suffire. Le cœur de la Marketplace et c'est vraiment ce qu'on croit très fort chez Octopia ce sont les vendeurs et les produits. Je vais rassembler si ça vous va les deux la technologie c'est une coquille vide c'est indispensable mais ça ne fait pas de business. Il faut des vendeurs et une offre derrière. Et donc chez Octopia grâce à l'expérience qu'on a eue puisque nous sommes une filiale de ces discounts nous avons dans nos bases plus de 15 000 vendeurs qui sont scorés qualifiés internationaux en France en Europe en Asie partout dans le monde et qu'on met à disposition exactement qu'on met à disposition des marketplaces qui voudraient se lancer. Et donc du coup dans ces 15 000 marchands ça correspond à peu près à 100 millions de produits. Donc en fait demain vous voulez vous lancer dans l'aventure Marketplace vous pouvez très rapidement choisir parmi nos 15 000 vendeurs et nos 100 millions de produits les produits que vous voulez du coup sélectionner. ça c'est un effet boost parce qu'il y a toute capacité à emborder ses propres vendeurs sur ses propres critères à les manager à les accompagner parce qu'il faut accompagner ses propres vendeurs mais il y a un effet boost pour atteindre ce niveau critique que l'on évoquait rapidement en introduction qui est si vous voulez que votre marketplace fonctionne il faut que vous ayez un minimum d'offres et nous on vous propose dès le lancement d'avoir ce booster pour qu'effectivement vous soyez opérationnel. donc quand on dit qualifier c'est à dire on peut choisir ce que l'on veut sur le base de qualité. il y a un opérateur de portal qu'on pourra vous présenter une prochaine fois pour lequel vous allez pouvoir sélectionner les vendeurs vous allez pouvoir sélectionner les SKU massivement ou unitairement comme vous le souhaitez pour pouvoir dire je veux que ce vendeur avec telle catégorie et tel produit puisse venir vendre ses produits sur ma marketplace. Sur des critères géographiques sur des critères de qualité de livraison de qualité de délai de livraison sur de multiples critères de prix effectivement évidemment sur des critères de catégorisation fines pour aller chercher précisément les produits nécessaires voire même SKU by SKU c'est à dire à l'EN pour aller sélectionner précisément les produits dans la plateforme et je m'y attarde et après on passe au point suivant c'est très important de se dire que comme tu l'as dit Jérôme ce choix parmi les vendeurs parmi la base Octopia il peut être fait en complément des vendeurs que vous avez déjà sourcés ou que vous avez déjà identifiés et que vous voulez choisir par vous-même sans Octopia ou exclusivement vous vous dites bah non ce sourcing et la coût de management des vendeurs donc je veux laisser ça à Octopia dans un premier temps dans un temps total comme vous le souhaitez ensuite l'un des points clés que nous pouvons vous offrir si vous voulez vous lancer dans l'aventure à la marketplace c'est du coup comme tu l'as dit de pouvoir capitaliser sur l'actif logistique aujourd'hui notamment on sait que le fulfillment est un actif qui est clé dans la restée de la marketplace le fulfillment oui fulfillment c'est une définition rapide de ce fulfillment le fulfillment c'est un peu le meilleur des deux mondes c'est à dire que c'est le meilleur des deux mondes entre les produits en propre et les produits de la marketplace le fulfillment en quelques mots c'est donner aux vendeurs la possibilité de nous confier une partie de leurs produits que nous stockons dans nos entrepôts et que nous livrons pour eux donc en fait la qualité de la livraison est certifiée à Octopia puisque les produits des vendeurs sont dans nos entrepôts et nous assurons le picking et l'expédition et le retour de ces produits voilà donc en fait on agit comme un tiers logistique un opérateur logistique nous proposons aux vendeurs de venir mettre les stocks dans nos entrepôts on a un réseau pan-européen aujourd'hui c'est plus de 600 000 m2 d'entrepôt en grande partie automatisé des flux qui sont assez impressionnants on le voit d'ailleurs 25 millions je crois que c'est 100 000 expéditions jour donc très compétitif en fait on apporte de la compétitivité aux vendeurs en lui disant ne t'occupe plus de ta livraison confie nous tes stocks ça peut être deux unités trois, cinquante comme il l'entend sur chacun de ces produits et on s'occupe du reste on s'occupe de l'expédition de la mise à jour des stocks sur la plateforme et dans les délais et avec la richesse de notre logistique puisque aujourd'hui je ne veux pas dire de bêtises je crois que c'est 20 000 points de collecte en France on est capable de se payer dans 26 pays voilà dans plus de 26 pays enfin c'est absolument considérable et ça pour un nouvel opérateur qui prend la solution Octopia c'est natif vous pouvez proposer à vos vendeurs de faire du fulfillment donc en marque blanche vous allez le mettre chez Octopia mais votre plateforme ce sera livré par votre marque puisque c'est vous qui nous confiez la responsabilité de l'expédition des livraisons du dernier kilomètre ou alors vous venez aussi parmi ces critères que vous sélectionnez dans le portefeuille de marchands existants vous venez sélectionner ceux qui sont déjà en fulfillment chez nous et qui de ce fait ont une garantie de service de livraison qui est remarquable puisque aujourd'hui on arrive à avoir sur les produits qui sont en fulfillment un peu pas le même niveau de l'EPS mais le même niveau de l'EPS qu'un produit en propre pour vous dire la qualité et la performance de ce système logistique et enfin le dernier point c'est le savoir-faire le transfert de savoir-faire qu'on pourrait du coup vous confier ou vous transmettre puisque chez Octopia ça c'est vraiment le propre de mon équipe Business Consulting c'est qu'on est vraiment une communauté une équipe d'experts de la marketplace et donc du coup l'idée c'est de pouvoir vous transmettre ce savoir-faire ces bonnes pratiques métiers et business pour que vous puissiez du coup augmenter sensiblement vos transformations augmenter sensiblement vos marges augmenter sensiblement la monétisation sur les vendeurs un certain nombre de choses qui vous permettent de passer d'une marketplace un peu classique à une marketplace vraiment rentable avec toute la gamme de services notamment aux vendeurs dont on a parlé précédemment donc transmettre le métier d'opérateur de marketplace de manière à ce que vos équipes au moment du lancement soient pleinement opérationnelles et ça couvre toutes les disciplines c'est par exemple la relation avec le client comment est-ce que moi opérateur j'interagis dans la relation avec un client puisque je suis un intermédiaire entre le client final et le vendeur et bien il y a des outils il y a des méthodes et en fonction de votre secteur on pourra vous donner des taux de réclamation des postures des postures des processus que nous utilisons sur plusieurs marketplaces aujourd'hui et que nous transmettons à nos clients exactement alors en synthèse ce petit graphe ici finalement comment est-ce qu'on se positionne dans cet écosystème de la marketplace alors nous on l'a résumé de cette manière suivante c'est d'un côté vous avez les fournisseurs de technologies qui peuvent apporter une très bonne technologie d'ailleurs et qui vont apporter des solutions qui vont venir se brancher sur votre architecture IT vous avez ce qu'on appelle les facilitateurs donc ces tiers qui peuvent être des opérateurs logistiques ce qu'on a représenté sous 3PL les third party logistics des opérateurs de CRM les PSP tous ces fameux opérateurs qui vont capter les flux financiers les cantonner c'est-à-dire les garder dans cet entre-deux entre le client et le vendeur et puis finalement payer le vendeur vous avez des partenaires business qui peuvent être ces fameux intégrateurs ceux qui référencent tous les vendeurs et qui viennent se plugger chez vous et permettent d'une manière accélérée de référencer des vendeurs éventuellement des consulting firm notre positionnement il est un petit peu au cœur de tout cela c'est-à-dire on fait la synthèse de tout cela puisqu'on a l'expérience d'opérateur parce qu'on a déjà connecté énormément de partenaires à notre solution nativement donc vous n'avez pas besoin de faire ces connexions ce n'est pas qu'une solution technologique mais c'est une solution technologique intégrée déjà dans un écosystème et puis on a la puissance de notre solution technologique extrêmement robuste c'est plusieurs milliards d'euros je crois que l'IT me disait l'autre jour on fait 250 millions d'updates par jour sur la plateforme c'est pour vous donner une idée de sa capacité tout à fait remarquable et qui de plus est est scalable donc nous permet d'augmenter le nombre de partenaires intégrés dans notre solution et ça c'est vraiment des points de différenciation majeurs c'est-à-dire que c'est un outil qui est prêt à l'emploi avec également la transmission du savoir-faire et possiblement le référencement déjà d'un catalogue significatif spécialisé avec vos critères pour évidemment bien respecter votre ADN de marque ça c'est absolument primordial c'est pas parce qu'on lance une marketplace qu'on oublie sa marque au contraire à travers la marketplace on va la renforcer on va se rendre indispensable on va devenir un opérateur de référence sur le marché exactement et parce que pour le dire autrement et pour conclure ensuite on croit vraiment et c'est quelque chose auquel on est très attaché chez Octopia c'est que pour lancer une marketplace qui réussit vous avez vraiment besoin de ces 5 piliers de la convenance vous avez vraiment besoin d'une technologie vous avez vraiment besoin d'offres et de produits vous avez vraiment besoin d'une expérience de livraison propre et d'une expertise sans ça il va y avoir un trou dans la requête vous allez peut-être devoir faire face à de nouveaux challenges que vous n'avez pas anticipé oui c'est pas l'un ou l'autre vous avez besoin de tout sentir pour lancer une marketplace efficace très bien nous arrivons au bout de ce webinaire merci beaucoup pour votre attention évidemment nous restons à votre disposition si vous avez des questions vous avez sur l'écran des adresses email qui s'inscrivent vous pouvez nous contacter directement sur notre site octopia.com et vous aurez des équipes d'avant-vente de consulting qui se mettront en relation avec vous et répondront bien entendu à toutes vos questions éventuellement vous accompagneront dans l'étude de votre projet si vous en êtes déjà là aujourd'hui un grand merci et nous vous retrouverons pour d'autres webinars puisque nous avons une série de webinars qui traitent de toutes les problématiques majeures de la marketplace merci à vous à très bientôt à très bientôt merci à tous pour cette présentation notre webinar touche à sa fin vous pouvez toujours poser vos questions dans le chat nous ne manquerons pas de revenir vers vous j'en profite pour vous annoncer notre prochain webinar sur le fulfillment le 10 mai à la même heure au revoir